Vous envisagez de vous offrir ou de vous faire offrir pour Noël une montre connectée, on ne parle que de cela, mais vous hésitez encore. Et bien voici trois raisons pour lesquelles vous pourriez craquer, mais aussi trois raisons pour lesquelles vous pourriez bien ne pas vous laisser tenter par une montre connectée. Et tout d'abord une montre connectée parce que vous en avez marre de rater des appels téléphoniques ou des sms ou des infos importantes sous prétexte que votre mobile est cachée au fond de votre poche ou de votre sac à main. C'est la principale utilisation d'une montre connectée, la notification. Et comme porter un smartphone au poignet c'est pas très pratique, c'est mieux d'avoir un petit écran de la taille de ce qu'on appelle une montre connectée. Deuxièmement parce que vous faites du sport et que vous souhaitez mesurer facilement vos performances, votre fréquence cardiaque, votre trajet, etc. et même écouter votre musique sans emporter votre smartphone. Troisième raison en faveur des montres connectées, et bien vous avez compris que la montre connectée, cela va devenir la télécommande du futur qui servira à piloter la télé, les volets roulants ou la porte d'entrée, et même à payer dans les magasins. Mais bon le problème c'est qu'il y a encore quelques raisons d'hésiter. Faut-il craquer pour une montre connectée ? Non ! Parce que vous n'êtes pas un fou de la high tech et vous ne voulez pas d'un gadget supplémentaire à recharger tous les soirs. Pour l'instant, à part la pebble, la plupart des montres connectées tiennent à peine une journée en charge. Deuxièmement parce que vous êtes amateurs de vraies et belles montres et que vous ne voulez pas porter un truc de geek à la place de votre Rolex. C'est quand même moins chic. Troisièmement, c'est peut-être l'inverse en fait, vous préférez attendre les futurs modèles de montres connectées qui sortiront l'an prochain.